Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce format long, ça faisait longtemps, je vous publie beaucoup de shorts parce que très clairement, on va pas se mentir, c'est ce qui marche le mieux, j'ai beaucoup plus de visibilité sur mes shorts mais aussi, j'avais peu envie de vous refaire encore un tuto, je vous en ai fait plein et on va pas se mentir, il y a énormément d'excellentes maquilleuses et d'excellents maquilleurs qui font des tutoriels sur les réseaux sociaux donc je pense que moi de ce côté là, je vais quasiment plus en faire, peut-être pour Halloween parce que ça m'amuse mais c'est vrai que c'est plus ce vers quoi je vais et puis c'est vrai que ma vie fait que je n'ai plus forcément le temps de faire beaucoup de formats long donc je vous retrouve en lumière naturelle pour changer aujourd'hui on va parler d'un sujet très 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 mais alors très très important c'est à dire l'importance de se démaquiller je tiens à vous préciser que si vous ne vous démaquillez pas et bien ne vous maquillez pas, tout simplement si vous ne nettoyez pas votre visage le soir que vous ne désengorgez pas votre visage du maquillage et de la pollution et que vous ne réhydratez pas votre peau derrière, en amont et bien tout simplement ça ne sert à rien de vous maquiller puisqu'en fait si vous dormez sur du maquillage et que vous vous lavez le lendemain matin certes avec du savon ça va enlever les restes etc tout simplement vous allez dormir sur une peau qui n'est pas nettoyée qui est encrassée le maquillage n'est pas quelque chose de sale en tant que tel mais le soir si vous vous dormez sur une peau qui a travaillé vous avez marché, vous avez pris la pollution le maquillage il prend la pollution, il prend les saletés tout comme votre peau prend les saletés le soir quand on est démaquillé, même si on n'est pas maquillé il faut se laver le visage et bien c'est pareil quand on est maquillé il faut nettoyer, démaquiller puis nettoyer puis hydrater, c'est très très important je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai encore trop de clients de clientes qui me disent oui des fois j'ai pas le temps je me démaquille pas si tu te démaquilles pas une fois dans l'année parce que je ne sais pas tu as été hyper malade ou parce que t'étais trop bourrée ou parce que je sais pas ta vie a fait que ok, d'accord, une fois par an ok, mais il faut pas que ça devienne quelque chose de récurrent vraiment votre peau va vous remercier s'il vous plaît démaquillez-vous c'est très très important il faut savoir que la peau se régénère 8 fois plus la nuit que le jour donc ça veut dire que quand vous n'êtes pas démaquillé votre peau va se régénérer sur du maquillage mais aussi sur de la saleté comme je vous disais tout à l'heure on emmagasine de la saleté tout au long de la journée et d'autant plus dans notre monde moderne avec la pollution, etc tous les produits qu'il peut y avoir ne serait-ce que dans l'air ambiant mais aussi dans le maquillage dans également tout simplement dans l'agriculture tout ce qu'on met, les pesticides tout ce qu'on met dans la terre tout ça, tout ça bah oui ça va dans l'air et puis ensuite on peut avoir des problèmes au niveau de la peau donc c'est très important de nettoyer son visage le démaquillage c'est un nettoyage plus en profondeur qu'un nettoyage c'est à dire qu'on va venir d'abord démaquiller donc pour démaquiller moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser bien sûr des cotons lavables pour l'écologie c'est très facile à nettoyer vous mettez à 40 degrés dans votre machine à laver et voilà et bon moi le mieux c'est d'en avoir beaucoup moi j'en ai genre une vingtaine parce que je me maquille quasiment tous les jours et comme ça je ne manque jamais de coton lavable alors là les miens sont très vieux là c'est un coton lavable qui est propre il est sorti de la machine je crois il y a deux jours celui-ci il est propre c'est juste les tâches restantes dans le tissu mais c'est un coton lavable propre pourquoi je vous dis ça ? parce que c'est important de penser à notre planète vous le savez je suis maquilleuse spécialisée en produits de maquillage bio, vegan et également rechargeable et j'utilise un maximum de produits biodégradables ne serait-ce que pour les paillettes par exemple donc quand vous utilisez ceci bien sûr ça vous fait économiser des cotons déjà premièrement et deuxièmement et bien pour la planète c'est super parce que les cotons ça finit à la poubelle mais ça peut aussi finir dans la mer dans le ventre des tortues des baleines, des dauphins etc 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 je ne vais pas vous faire le dessin vous avez l'image je pense dans la tête ça y est donc en plus ça vous fait des économies donc pourquoi racheter des cotons ? ça ne devrait même plus exister en vrai les cotons alors la seule chose qui est véridique c'est qu'en tant que make-up artiste je ne peux pas utiliser de coton lavable sur mes clients ce n'est pas possible parce que ça enlève le côté on va dire glamour et surtout ils aiment le côté à usage unique et c'est normal niveau hygiène même si ça je le lave et que je sais que c'est nickel ils voient ça et ils ne se disent pas que c'est propre c'est complètement psychologique donc moi j'utilise par contre pour mon travail des cotons jetables à mon grand regret mais je n'ai pas le choix et ces cotons jetables je les prends bio alors je sais que ce n'est pas beaucoup mieux mais c'est un tout petit peu mieux vous savez pour faire du coton il faut énormément d'eau donc ce n'est pas écologique le coton c'est pareil pour les cotons tiges voilà c'est loin d'être bien donc pareil les cotons tiges que je prends pour mon travail ce sont des cotons tiges bio voilà j'essaie de faire au mieux pour la planète ce n'est pas toujours facile de faire du 100% mais en tout cas j'essaie d'y contribuer à ma façon donc moi j'ai plusieurs cotons lavables pour moi donc j'ai ceux là ils sont grands ça c'est quand je me fais des full face comme aujourd'hui par exemple où j'ai fait le teint les yeux les lèvres donc je vais utiliser la partie qui est un petit peu plus nettoyante pour faire les yeux et ensuite cette partie là pour faire le visage quand je ne suis pas beaucoup maquillée par exemple j'ai que du mascara ou alors imaginons j'ai fait que mon teint ça n'arrive jamais en général je fais que le mascara je vais utiliser ceux là ils sont très doux je les aime beaucoup donc les marques je ne m'en rappelle plus parce que ça fait très longtemps que je les ai bien sûr ce sont des cotons lavables bio et je prends vraiment des marques où il y a de très bons avis et le plus naturel possible celui là je l'aime beaucoup donc il y a une partie un peu plus nettoyante encore aussi là je ne sais pas si vous voyez c'est un petit peu plus épais donc ça je vais le faire sur les yeux pour le mascara ou alors si j'ai une bouche imaginons très intense et après cette partie là pour faire le visage comme ça ça nettoie en douceur et ça ne racle pas ma peau et c'est vraiment génial et après j'ai un entre deux comme ceci quand ça celui là je l'aime moins je trouve qu'il est il est bien mais il est un petit peu moins agréable et celui-ci c'est voilà quand je n'ai pas les autres en fait j'utilise celui-ci ceux-là on me les avait offerts je crois si je ne dis pas de bêtises autre raison de bien vous nettoyer la peau vous savez qu'on a un film hydrolipidique sur le visage qui nous protège la peau au fur et à mesure si on ne se démaquille pas si on ne se nettoie pas la peau ce film hydrolipidique peut s'abîmer donc il est très 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 important de prendre soin de sa peau si on a le film hydrolipidique abîmé on peut avoir des rougeurs on peut avoir des sensibilités différentes on peut avoir plus de boutons puisque quand la peau est agressée elle va en fait créer du sébum pour se protéger puisque le gras va venir en surface protéger la peau et aider à cicatriser donc si on agresse trop sa peau plus de rougeurs plus de sébum donc plus de boutons plus de points noirs et si la peau est sans cesse agressée et sans cesse avec du sébum etc imaginez sur le long terme c'est pas folichon c'est pas joli joli vraiment non donc on évite également vos draps vont vous dire merci et si vous êtes bien démaquillé vous ne perdrez pas vos cils quand on ne se démaquille pas on peut perdre les cils les sourcils alors je dis pas que vous allez tout perdre mais au fur et à mesure en fait le maquillage va s'incruster dans vos yeux donc au niveau bien sûr de la racine des cils et peut faire tomber les cils au fur et à mesure donc voilà après ça dépend du degré aussi bien sûr de combien de fois par semaine vous ne vous démaquillez pas et puis tout ça mais quand même si on peut éviter c'est quand même mieux et puis voilà et puis c'est sale c'est sale de ne pas se démaquiller donc démaquillez-vous vraiment c'est très important je sais le soir on a envie de faire autre chose on est fatigué moi la première me démaquiller alors c'est devenu un plaisir avec le temps donc même si je suis fatiguée une fois que je suis dans ma salle de bain que je commence à me démaquiller franchement je kiffe j'adore ça je pourrais pas me coucher maquiller c'est pas du tout agréable donc utilisez des produits de démaquillage et de nettoyage qui soient agréables que vous aimez utiliser pour que ce soit un moment de plaisir du coup ça va vous donner envie de vous démaquiller ce sera encore mieux autre chose utilisez des démaquillants et des nettoyants qui soient adaptés à votre type de peau on ne le dit jamais assez on a tous un type de peau et si on n'utilise pas un démaquillant adapté forcément bah ce sera pas agréable autre chose privilégiez bien sûr des produits naturels français bio et vegan si vous le pouvez c'est encore mieux ce sera beaucoup beaucoup plus doux pour votre peau et là je lance le red flag imaginez un petit drapeau rouge excite le produit pourri qu'est l'eau micellaire l'eau micellaire c'est fini no way c'est terminé l'eau micellaire ça c'est plus jamais il faut savoir qu'à la base l'eau micellaire c'était quelque chose qui s'appelait un peeling il y a des années et on l'utilisait pour faire un micro peeling de la peau ensuite les pardon je riz jaune parce que ça m'énerve ensuite la société les lobbies ceux qui font du pognon ont décidé d'utiliser ce produit pour en faire une eau micellaire ils se sont dit ça va être génial ça va vraiment tout révolutionner parce que ça démaquille ça nettoie en profondeur ça fait lotion et démaquille en même temps oui forcément moi aussi je me suis laissée avoir c'est génial un produit qui démaquille et qui nettoie la peau bah pourquoi je m'embête à avoir plusieurs produits ça fait les yeux le visage et ça fait tout génial les premières fois que j'ai utilisé des eau micellaire j'ai aimé ce côté frais nettoyant mais par contre je suis désolée ça démaquille et que dalle quoi il faut arrêter le mascara il ne part pas bien du tout l'eau micellaire en fait rappelez-vous qu'à la base c'est un peeling donc ça va venir faire des micro fissures sur votre visage donc si vous l'utilisez beaucoup tous les jours par exemple ou même deux fois par semaine imaginons ça fait des micro fissures sur le visage sur votre film sur votre film hydrolipidique imaginez les résultats sur le long terme donc vraiment l'eau micellaire excite si vous avez une peau sensible vous avez déjà dû vous en rendre compte l'eau micellaire elle picote vos yeux elle vous fait des rougeurs on ne peut pas complètement bien se démaquiller avec de l'eau micellaire le lendemain matin on a toujours du mascara sous les yeux sauf si bien sûr on utilise un mascara très léger à base d'eau ou vraiment hyper facile à démaquiller ou qu'on met très très peu de mascara ça ne démaquille pas bien c'est pas bon pour votre peau et franchement comme son nom l'indique elle contient des petites micelles d'où le nom eau micellaire et ces petites micelles en fait elles viennent accrocher les impuretés pour les mettre sur le coton de façon assez soutenue assez violente ce n'est pas du tout bon pour vous donc moi je suis outrée de continuer à avoir ces produits là tout simplement dans les rayons même dans certaines marques bio je... non vraiment l'eau micellaire c'est à proscrire il vaut mieux une eau florale ou une lotion donc là je vais en venir au démaquillage proprement dit donc bien sûr prenez des démaquillants et des nettoyants adaptés à votre type de peau mais aussi par rapport à comment vous vous maquillez vous n'allez pas utiliser les mêmes démaquillants si vous mettez si vous vous maquillez pas mal c'est à dire pas mal de couches de mascara de crayon et ou d'eyeliner etc ou que vous utilisez beaucoup de produits waterproof l'idéal c'est d'utiliser une huile démaquillante là bien sûr je vous montre celle de Zao alors ce produit ne se fait plus malheureusement mais vous trouvez des huiles bio, vegan etc assez facilement cette huile je l'aime énormément j'en avais commandé beaucoup d'avance donc heureusement il m'en reste un petit peu je l'aime beaucoup parce qu'elle me démaquille divinement bien et que elle est vraiment très agréable elle sent très bon elle est très douce et le babassou qui le compose forcément c'est hyper apaisant c'est vraiment génial donc vraiment prenez une huile démaquillante imaginons vous êtes quelque part vous n'avez aucun démaquillant avec vous prenez de l'huile d'olive ce sera toujours mieux que votre micellaire croyez moi je sais ça fait flipper mais prenez de l'huile d'olive si vous n'avez rien sous la main en attendant de trouver votre huile démaquillante voilà et donc voilà bien sûr bio, naturel, français si vous pouvez c'est encore mieux ça c'est quand je suis pas mal maquillée mais en vrai comme j'ai quasiment toujours du mascara je l'utilise parce que je mets pas mal de mascara et franchement c'est génial pour se démaquiller une fois que vous avez démaquillé quand vous vous maquillez quand même relativement beaucoup en tout cas au moins deux couches de mascara c'est déjà beaucoup pour enfin c'est pas juste une lotion démaquillante qui va vous enlever les deux couches de mascara l'huile ce sera génial l'huile il n'y a que ça qui est démaquillé vraiment bien après il existe des baumes qui sont comme des beurres qui ressemblent à de l'huile oui ça va fonctionner mais l'huile c'est vraiment génial une fois que vous avez passé votre huile donc moi ce que je fais c'est que je mets l'huile sur la partie alors d'abord attendez parce que là je vous ai pas tout dit d'abord je prends l'huile deux gouttes deux trois gouttes sur le bout de mes doigts je frotte donc vous allez ressembler à un panda c'est complètement normal ensuite je prends la partie rugueuse de ma lingette démaquillante pas l'autre qui est douce la partie un peu plus rugueuse je l'imbibe de deux trois gouttes d'eau tiède je vais ensuite passer sur mes yeux pour enlever l'huile voilà et ensuite pour démaquiller le reste et enlever les traces d'huile je vais utiliser une lotion donc là c'est une lotion tonique éclat donc pareil de Zao vous savez à quel point j'aime cette marque donc à base de citron donc elle va donner beaucoup d'éclats et elle va même pour les peaux sensibles et elle contient de la rose la rose elle est connue pour être apaisante donc là je vais l'appliquer sur l'autre partie de ma lingette démaquillante donc pareil là par contre je vais pas mal imbiber j'aime bien et je vais passer d'abord sur le visage pour démaquiller mon visage je vais ensuite passer sur mes sourcils donc là j'essaie de bien frotter pour bien enlever toutes les traces de crayons etc mais avant souvent je passe l'huile d'abord pour être sûre qu'il n'y ait plus rien ensuite mes yeux et ensuite ma bouche voilà et si ça ne suffit pas je reprends une autre lingette imagine que je sois très maquillée après un tutoriel ou un maquillage artistique là je vais prendre une deuxième lingette démaquillante et je vais repasser un coup pour être sûre voilà et une fois que j'ai fait ça souvent soit je fais un spray d'eau florale de rose ou de camomille et après je tapote avec un mouchoir ou sinon si je considère que je suis ok qu'il n'y a plus rien sur mon visage et bien j'arrête là bien sûr après on met sa crème contour des yeux et sa crème de jour vous faites bien sûr en fonction de votre type de peau c'est très important d'utiliser des crèmes adaptées à son type de peau donc non seulement vous allez apaiser après votre démaquillage mais en plus vous allez hydrater et en plus c'est très frais donc avant de se coucher c'est hyper agréable par exemple chez Zao vous avez la crème légère hydratante et la crème riche hydratante donc là on est pour des peaux plutôt mixtes ou grasses à tendance déshydratée et là on est pour des peaux plutôt à tendance sèche et ou déshydratées donc la plupart des peaux sont déshydratées de nos jours le monde actuel fait que avec le stress la fatigue nos vies de fou on a souvent la peau déshydratée moi personnellement j'ai de peau mixte et déshydratée donc moi j'utilise la crème légère hydratante voilà une goutte et vous enfin une oisette et vous appliquez sur l'ensemble du visage du centre vers l'extérieur mais n'oubliez pas la crème contour des yeux voilà cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous n'êtes pas déjà abonné vous savez ce qu'il vous reste à faire on s'abonne la cloche un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo moi je trouve ça hyper intéressant aussi de pas forcément vous faire que démaquillage et aussi vous parler de maquillage et de démaquillage du coup parce qu'au final il y a tellement de choses à dire et à faire par rapport au maquillage donc j'espère que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous mes petites pimprenelles et je vous dis à bientôt ciao ciao et oui c'est encore moi parce qu'en fait j'ai oublié de vous parler du démaquillage quand on se maquille peu par exemple on fait le teint et on met à peine un trait de crayon ou à peine un tout petit peu de mascara vraiment très léger soit dans les marrons soit un noir mais vraiment très très léger dans ces cas là l'huile et la lotion ne sont pas nécessaires vous pouvez très bien vous démaquiller uniquement avec un lait démaquillant ou une gelée démaquillante là c'est de la marque Zao le lait c'est très bien pour les peaux sensibles et ou sèches et la gelée c'est bien pour les peaux plutôt mixtes ou grasses parce que c'est beaucoup plus léger le lait c'est quand même plus nourrissant et après si vous en ressentez le besoin vous passez la lotion moi je trouve que c'est mieux de passer une lotion par la suite pour enlever les traces de maquillage et de démaquillage je trouve ça beaucoup mieux il y a des personnes qui arrivent à tout faire sans personnellement je trouve que c'est plus propre après bien sûr vous le faites comme vous le sentez à partir du moment où vous mettez pas mal de mascara ou un trait de crayon noir et ou un trait d'eyeliner il faut utiliser comme je vous ai dit pour le premier démaquillage c'est à dire l'huile et ensuite la lotion démaquillante et voilà cette fois-ci c'est pour de bon à bientôt